Et vous, vous êtes le bienvenu à nos réunions pour vérifier de vous-même. Et si on n'aime pas les gosses, on peut venir quand même. Raël, bonsoir. Bonsoir. Alors, ton vrai nom, c'est comment ? Mon nom de naissance est Claude Vaurillon. Claude Vaurillon, oui. Alors, Raël, c'est un surnom, d'une certaine façon. Raël, c'est le nom qui m'a été donné par ces êtres de l'espace que j'ai rencontrés, les Elohim. On va y venir. Profession de ton père, il faisait quoi ? De père inconnu. Et ta mère ? Ma mère, très gentille. Femme à la maison ? Oui. Femme au foyer ? Femme au foyer. Alors, tu dis être né de l'insémination de ta mère par un extraterrestre. Oui, j'ai appris ça quand j'avais 29 ans, lors de la deuxième rencontre avec ces êtres de l'espace. Et c'était un coup de massue sur la tête au départ. Et puis j'ai compris par la suite que c'était simplement, comme c'est arrivé des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité, pour prouver que ces êtres de l'espace sont comme nous, sont des êtres humains comme nous. Et s'ils font l'amour avec une femme de la Terre, ça fait un enfant. Alors que si un chien et un chat sa coupe, ça ne fait rien du tout. Donc ils sont à notre image, ils nous ont créé à leur image, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas ta mère qui te l'a raconté ? Non, c'est cet être de l'espace que j'ai rencontré et qui s'appelle Yahvé Elohim. Et tant de l'adolescence, ça s'est passé comment ? En l'adolescence, j'étais passionné par Jacques Brel et j'ai pris ma guitare. Par Jacques Brel ? Oui, j'étais fou de Jacques Brel et j'ai pris ma guitare. Je suis monté à Paris, j'ai chanté dans les boîtes, oui, je chantais. J'étais sur sa route et j'étais fou passionné de Jacques Brel. Tu te souviens des chansons de Jacques Brel ? Bien sûr. Tu peux nous en faire une, là ? Juste un goût ? Si j'avais ma guitare, oui, mais là c'est très dur comme ça. Comme ça ? Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues Et de vagues rochers que les marais dépassent C'est bien. Tu as fait le service militaire ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai tout fait pour ce qu'il fallait pour me faire réformer Et si ça n'avait pas marché, j'aurais été objecteur de conscience Maintenant que tu es réformé, tu peux arrêter tes conneries maintenant, c'est bon. Ton premier métier, alors, c'était chanteur ? Oui, c'était chanteur, c'était auteur-compositaire. Tu as été journaliste ? Après, oui, j'avais une autre passion qui était le sport automobile Et j'ai essayé par le journalisme d'avoir des voitures de course. C'était à Clermont-Ferrand, ça ? C'était à Clermont-Ferrand. Et alors, c'est là que c'est arrivé, c'était le 13 décembre 73 Alors, raconte-nous ce qui s'est passé. Le 13 décembre 73, je reviens du Tour de Corse que j'ai couvert comme journaliste Et puis je me lève et je pars vers un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola Qui est juste à 10 km de Clermont-Ferrand Et là, j'arrive dans le vol... Mais tu es allé vers ce volcan où une force, tiens, Oui, exactement, un peu comme dans le film Rencontre du Troisième Type Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette forme, il fallait que j'aille là Et je suis allé à cet endroit-là et en me demandant, qu'est-ce que je fais là ? J'étais dans le volcan, j'ai dit, mais j'ai du travail au bureau, pourquoi je suis là ? Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche Un petit peu faite d'un métal argenté très brillant, qui est descendu doucement, sans le moindre bruit Ça avait l'air de poser plusieurs tonnes, ça s'est immobilisé à peu près à 30 mètres de moi Une trappe s'est ouverte et un petit être est sorti avec des yeux très en amont, très étirés sur les temps Pardon ? Philippe Bouvard C'est approché de moi Il y avait une barbie, je te dis Une petite barbie, oui, un visage beaucoup plus proche des Asiatiques que des Européens Et quand il a été en face de moi, j'ai osé poser une question pour voir s'il me comprenait J'étais sûr qu'il ne me comprenait pas Et j'ai posé une question, il m'a compris, il m'a répondu en français, parfait Et là, il m'a dit, grâce à une technologie, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous Ils peuvent parler toutes les langues du monde Et le message a commencé, il m'a commencé à me donner le message, de savoir qu'ils avaient créé la vie sur terre Qu'il n'y avait pas de dieux, que c'était eux qui avaient été pris pour des dieux Et que leur nom c'était Elohim, qu'on trouve dans la Bible Et donc la Bible est le plus ancien livre athée du monde en fait Mais il ne t'a pas donné de preuve de sa visite, il ne t'a pas laissé quelque chose qui aujourd'hui témoignerait de la véracité de tes affirmations Aucune preuve, si ce n'est le message Et j'avoue que moi j'ai été le premier à y adhérer Et j'ai trouvé ça tellement logique Parce qu'avant il y avait quoi, il y avait un bon Dieu surnaturel ou l'évolution Les deux étant des théories, contrairement à ce qu'on enseigne dans les écoles C'était bien la théorie de l'évolution ou la théorie du Dieu Il y en a une troisième qui arrive et qui correspond à ce qu'on fait maintenant Créer la vie en laboratoire en faisant des manipulations génétiques Ça me semble être la plus logique Et alors là tu es devenu Raël, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, arrête ton travail et va de par le monde, porte ce message Les gens riront au début, mais au fur et à mesure, les gens comprendront Et prépareront cette ambassade qui est l'objectif de notre organisation, le mouvement réélien Construire une ambassade où ils vont venir officiellement Et là je ne serai pas tout seul, tout le monde pourra les voir Et alors il y a eu l'affaire, après c'était encore plus étrange Parce qu'en 75, donc deux ans plus tard, ils promènent dans le Périgord Et là tu es parti en voyage sur une autre planète, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé que le même engin est apparu Et là ils m'ont donné en quelque sorte une récompense Car le premier contact était un test pour voir si j'allais faire de l'argent avec ça Si j'allais essayer d'exploiter ça Et pendant deux ans j'ai été mis à l'épreuve J'ai parlé sans jamais chercher à faire de l'argent personnellement Et ils m'ont donné la récompense, ils m'ont emmené sur la planète où ils vivent Avec cet engin qui est une téléportation réelle, celle-là Puisque en quelques minutes, on peut voyager à des distances inimaginables C'est comment l'intérieur de ce vaisseau spatial ? Très décevant, parce que moi je suis passionné de sport automobile et de pilotage Et je m'attendais à voir comment ça marche, il n'y a rien Je ne sais toujours pas comment ça marche Il y a un intérieur fait d'un métal argenté Le sol est fait comme une pierre précieuse bleue On s'assoit, il dit ne bougez plus, je croyais qu'il voulait prendre une photo On sent un petit balancement et on est arrivé Je ne sais pas, c'est vraiment de la téléportation Ça dure le temps d'y penser D'ailleurs, combien de temps mettez-vous pour venir de votre planète ? J'ai demandé, il dit le temps d'y penser Comment ça marche ? Je ne sais pas Alors cette planète, elle était comment ? Cette planète, c'est le paradis C'est des gens qui ont 25 000 ans d'avance sur nous Donc ils vivent Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de violence Il n'y a pas de chômage Les gens font ce qu'ils aiment, s'épanouissent C'est ce que la Terre est en train de connaître doucement C'est ce que les enfants d'aujourd'hui connaîtront un jour Parce que l'homme n'est pas fait pour travailler Il est fait pour faire travailler Mais bien sûr L'homme est fait pour faire travailler les ordinateurs, les robots Et pour créer, pour penser, pour s'épanouir Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des manipulations génétiques ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'amusent à créer la vie Alors là-bas tu as rencontré tous les grands prophètes Tu as rencontré Jésus, Mahomet, Bouddha Ce sont des êtres qui sont partis de la Terre Comme les histoires le racontent Qui sont partis de la Terre avec eux Et qui maintiennent scientifiquement en vie Vous savez qu'en Californie il y a des gens qui se font cryogéniser C'est-à-dire on les met dans de l'azote liquide très froid pour les conserver Bon ils ont perfectionné cette technique Puisqu'ils ont 25 000 ans d'avance Et on peut les recréer à travers une méthode qui s'appelle le cloning De corps en corps On les maintient en vie Et quand l'ambassade qu'on veut construire sera faite Ils reviendront officiellement avec les extraterrestres qui nous ont créés Pour prouver de ce qui s'est témoigné Et c'est ce que toutes les écritures racontent Jésus reviendra à moi Mahomet reviendra pour unifier tous les êtres Mahomet il est revenu déjà Et là ils t'ont demandé de créer une ambassade Pour les accueillir sur Terre Alors c'est quoi cette ambassade ? C'est une ambassade qu'on doit construire si possible à Jérusalem Et où ils reviendront officiellement comme partout c'est écrit Pour aider l'humanité Mais il faut qu'on fasse le premier pas à savoir commencer à unifier la planète Commencer à arrêter de faire des stupidités, des guerres A s'unifier, à avoir un gouvernement mondial A supprimer les armées, à supprimer les armes atomiques Et à commencer à s'unir dans ce village planétaire où nous sommes Tu penses que quand Jésus a commencé à raconter ces histoires Les gens avaient le même regard sur lui que sur toi aujourd'hui ? Le même regard Et si les mêmes médias menteurs Si les mêmes journaux Comme VSD, le Nouvel Observateur, l'Éco des Savannes Qui ont fait des articles calomniateurs et dégueulasses Sûrement il n'y a pas d'autre mot Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils disent des saloperies Ils disent qu'on drogue les enfants, qu'on viole les enfants Aucun n'a envoyé un journaliste pour m'interviewer Aucun n'a envoyé un journaliste dans les rassemblements qu'on a Ils ont pris des photos dans des agences de presse Et ils écrivent n'importe quoi Qu'ils reprennent de l'un à l'autre Et toute la France le lit Et toute la France croit Qu'on drogue les enfants Qu'on organise des partouzes avec des enfants C'est complètement faux Et vous êtes le bienvenu à nos réunions Pour vérifier de vous-même Et si on n'aime pas les gosses on peut venir quand même Tout à fait Donc là tu as fondé la... C'est pas une secte, c'est quoi ? Vous savez les premiers chrétiens étaient appelés une secte Parce que Jésus disait des choses qui dérangeaient aussi Il disait aussi que son père était dans les cieux Et automatiquement on l'a appelé une secte On sait ce qui est arrivé aux premiers chrétiens Les données au lion Aujourd'hui ça pourrait être dans d'autres pays Des asiles psychiatriques ou des camps de rééducation En France c'est la presse qui nous salit Qui vide des tas d'ordures sur nous Qui fait que des gens par exemple Comme le docteur François Piton de Rouen Est licencié de son hôpital Parce qu'il est raélien Il y a combien de raéliens aujourd'hui dans le monde ? Il y en a 30 000 Est-ce que ça coûte cher d'être raélien ? Ça coûte rien Parce qu'on dit qu'il faut donner 3 à 7% De son revenu annuel à toi On peut devenir raélien immédiatement Et c'est gratuit Maintenant ceux qui veulent Peuvent s'abonner à des revues Peuvent devenir membre actif Et là ils versent 3% de leur revenu S'ils n'ont rien ça ne veut pas grand chose Ceux qui veulent devenir parmi les responsables C'est 7% de leur revenu S'ils n'ont rien ça ne fait pas grand chose non plus C'est à liberté C'est pas à moi Le mouvement réélien ne me verse aucun salaire Comment je vis ? Et tu dis de quoi alors ? Des droits d'auteur Des livres que j'écris Pas de celui-là C'est Daniel Chabot qui a écrit Ils vendent des costumes hein ? 20 000 balles Tu l'as acheté à rail pour le star toi ? Mais c'est vrai que le siège est en Suisse quand même Le siège du mouvement international est en Suisse Qui regroupe Qui associe les différents pays Un peu comme le Vatican Unis les églises du monde Enfin le Vatican c'est pas en Suisse quand même Parce qu'en Suisse c'est les banques suisses Tu peux pas nous empêcher d'y penser quand même Au Vatican il y a les banques du Vatican aussi Qui sont pas mal non plus C'est vrai Alors cet argent est utilisé pour quoi faire Si toi t'en prends pas ? L'argent est accumulé dans l'objectif De construire cette ambassade Mais c'est cher le terrain à Jérusalem non ? Très cher En mars 93 au mur des Lamentations Tu as été proclamé nouveau messie des juifs Ça veut dire quoi ça ? Messager Messie ça vient de messager C'est juste un messager J'apporte un message Et le messager n'est pas important Ce qui est important c'est le message C'est que les gens prennent connaissance Ils peuvent le faire Et vérifier si ce que disent les journalistes est vrai ou pas 36-14 code Raël Ils regardent Ah toi aussi t'as un... Mais oui Ils regardent Et là il y a la vérité Ils peuvent vérifier par eux-mêmes Et avec le fils comment ça se passe ? Avec le fils ça va très bien Puisque moi j'habite pas en France Ouais C'est pour ça que t'habites pas en France ? Non mais je veux dire Je voyage autour du monde Donc j'ai aucun problème Si je passais plus de... Mais tu payes des impôts où ? Ben voyageant autour du monde J'en paye nulle part Tes rapports avec tes concurrents Comment ça se passe avec la secte Moune Les enfants de Dieu Enfin toutes ces sectes Puisque moi mon organisation dit Il n'y a pas de Dieu On a été créé un laboratoire Il n'y a pas de Dieu Tu te vois comment dans 20 ans ? Guérit J'espère pas J'espère être encore aussi malade que je le suis maintenant Et si les extraterrestres viennent pas Tu vas avoir l'air faim quand même Non ? Ils vont venir T'es sûr ? Ah il n'y a pas de doute Mais quand ? A quelle heure là ? Entre maintenant et 2035 Ah bon ? Oui c'est la date limite Pourquoi ? C'est la date qui m'a donné Moi je ne suis qu'un messager Je transmets ce qu'on m'a dit Ils t'ont dit on sera là avant 2035 Entre maintenant et 2035 Peut-être qu'on ne le verra pas Si c'est un mardi je ne peux pas moi Tu es marié ? Oui Tu as des enfants ? Oui Ils sont raéliens ? Oui Ah bon ? Quel âge ils ont ? Ma fille a 22 ans et mon fils a 21 ans Et ils sont il n'y a pas de problème ? Tout à fait C'est pas pour te faire plaisir je veux dire Enfin non parce qu'ils sont libres de l'aile où ils veulent J'ai toujours laissé mes enfants très libres Si c'était à refaire tu referais exactement la même chose ? Oui Même le costume ? Chaque jour oui C'est vrai le costume c'est moi qui l'ai dessiné Bon il n'est pas parfait mais c'est mon goût Mais il a de même ma fille Il m'en a fourgué un dans les loges Est-ce que tu ne crois pas que c'est parce que tu n'as pas connu ton père Que tu as été tenté de t'en trouver un chez les extraterrestres ? On rentre dans la psychologie freudienne ? Je ne pense pas mais... Bon mais tu connais cette émission maintenant je vais te dématérialiser Il peut le faire tout seul lui Oui c'est vrai est-ce que tu peux te dématérialiser ? Qu'est-ce qu'on fait des infirmiers ? Absolument pas Pardon ? Il y a deux infirmiers qui le réclament sur tout Est-ce que tu peux te dématérialiser ? Absolument pas Le surnaturel n'existe pas il n'y a que du naturel scientifique qui n'est pas encore expliqué Bon mais je vais te dématérialiser moi alors ferme les yeux Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu